Pour le changement de pinon de sortie de boîte, j'ai un petit rappel. Il faudra dévisser cet écrou-là. Pour le dévisser, détordre la rondelle qui est tordue, qui sert d'arrêt. Dévisser l'axe. Pas la palle à enlever, juste desserrer l'axe de la roue arrière. Profitez pour regarder s'il restera assez de crans. Un, deux, trois, il me reste trois crans. Je rajoute une dent, ça devrait être bon. Au pire, lui, vous voyez, j'ai déjà pas mal de mou. Au pire, il serait un poil plus tendu, c'est pas grave. Et bien sûr, enfin, chez moi, desserrer la biellette, détendre le frein. Quoique je vais rapprocher la roue, normalement, sans le détendre, c'est bon. Et par sécurité, je vais desserrer la biellette aussi, ici. C'est pas une biellette, c'est un renfort. Alors voilà, démontage, desserrage de l'écrou. Et j'enlève la rondelle, qui est dans un piteux état. Je détends les escargots pour pouvoir avancer la roue. J'avance la roue. Ça me fait pas mal de mou, quand même. Je sors l'ancien pignon avec la chaîne entière, comme ça. Bon coup de nettoyage, pour voir un peu l'état, où ça en est. Ensuite, bon, ça tombe bien, j'avais une rondelle de réserve. Par rapport à l'autre, rien à dire. Alors, j'en suis à la mise en place du nouveau pignon de sortie de boîte. Je l'ai mis sur la chaîne qui claque, vu que j'avais bien étendu. J'ai mis la nouvelle rondelle. J'ai posé l'écrou juste à la main, comme ça. Maintenant, je vais m'occuper de la tension de chaîne. Tout resserrer ce que j'ai desserré, notamment l'axe et le tirant derrière. Et ensuite, seulement, je serrerai l'écrou et je ferai mon plat à la roue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501